Nous allons commencer, passer tout de suite à la première intervention. Je suis bien. 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 Humboldt. Humboldt. Humboldt en anglais. En français. Et puis, merci de me permettre de revenir sur cette question de la littérature. pour laquelle je ne suis pas du tout compétente dans la mesure. Ce n'est pas ma spécialité. J'ai travaillé avec Alexandre Géphène. Je continue. C'est un grand plaisir. C'est aussi quelqu'un qui est très impliqué à bord d'eux. Donc, ça fait un plaisir aussi. Mais c'est vrai que j'ai abordé en tout cas cette question de la littérature par des voies assez diverses. Ça m'a permis du coup de revenir un peu sur un itinéraire depuis l'ouvrage que vous avez mentionné, éthique, littérature, vie humaine. Donc, comment j'ai pu explorer cette question depuis puisque finalement, c'est vraiment des voies un peu différentes de celles que vous aviez évoquées, en fait, avec Ancia, que j'ai explorées dans la mesure où éthique, littérature et vie humaine partaient en fait d'une sorte d'exploration philosophique mais inspirée de Wittgenstein sur donc ce que c'est que la vie ordinaire, ce que c'est que la vie morale et comment en fait cette conception de l'éthique ne pouvait se fonder que sur une approche à la littérature. C'était vraiment cela. Donc, c'est un ouvrage qui commence à être un peu ancien puisque c'est 2006. Et donc, je remercie de l'occasion d'être revenue, finalement, sur le passé parce que ce n'est pas une question que j'ai tellement poursuivie. En tout cas, je l'ai poursuivi un peu autrement. évidemment, avec des réflexions de plus en plus développées sur l'éthique, mais c'est vrai que j'ai bien compris que cette réflexion que j'ai développée depuis sur une éthique de l'ordinaire, c'est quelque chose qui vient quand même de cette confrontation à la littérature que j'avais voulu évoquer dans ce livre. Donc, en fait, c'est vraiment très, très fondateur pour moi. Et donc, ça, c'est vraiment le développement d'une éthique de l'ordinaire. C'est vraiment quelque chose qui m'a mobilisée toutes ces dernières années, simplement pas par la littérature, ça a été beaucoup par le cinéma. Et comme Jean-Paul l'a rappelé, les séries télévisées, puisque pour moi, les séries télévisées, c'est vraiment aussi un terrain, une ressource pour développer une éthique ordinaire et différente, donc des grands principes éthiques généraux que l'on a très souvent en philosophie, comme Kim le sait. Donc, ça a évolué dans cette direction. Ça a évolué aussi dans le travail avec Alexandre, en effet, sur la notion de lien faible. Donc, là aussi, c'est un travail commun qui, pour lui, était centré pour la littérature et que moi-même, j'ai développé plutôt du côté de la démocratie et des liens créés entre les personnes sur les lieux publics, places publiques. Et surtout, et ça, ça va être vraiment quelque chose que je vais reprendre aujourd'hui, en 2006, c'est ce livre sur la littérature. Et en même temps, il y a eu l'ouvrage, donc, que j'ai édité avec Patricia Paperman sur le souci des autres, donc éthique et politique du CAIR. Tout cela pour vous dire que, finalement, cette politique de la littérature, pour moi, a toujours été liée à cette question du CAIR. Si, si, non, c'est parfait. J'essaie de gérer les différents espaces. Oui, c'est très... C'est pas évident. Et donc, cette question du CAIR, elle était aussi développée en parallèle avec ce rapport entre éthique et littérature. On parlait tout à l'heure de Carole Gilligan, Isabelle. Et, c'est vrai que Carole Gilligan, justement, dès ses premiers ouvrages aussi, beaucoup utilisait l'exemple littéraire. Et depuis, elle a écrit des romans. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui est aussi extrêmement central dans le CAIR. Ça, c'est pour vous dire tout ce dont je ne vais pas parler, en fait. C'est un peu long là-dessus, mais bon. En tout cas, c'est pour... Je vais quand même parler du CAIR, bien sûr, dans la mesure où ce que permet donc la littérature, de ce point de vue philosophique de l'ordinaire qui est le mien, c'est vraiment cette exploration, donc, de la vie ordinaire, cette exploration des formes de vie, ça a été dit aussi, Isabelle et vous tous, l'exploration des formes de vie. Et d'ailleurs, j'ai aussi fait ce volume sur les formes de vie, parce que c'est vrai que c'est une question qui est complètement centrale. D'ailleurs, vraiment aussi transversale à tous les auteurs évoqués ici, puisqu'on a évidemment, Foucault, cet axe Foucault-Wittgenstein, ou Foucault-Wittgenstein, il sera un peu défavorisé. Donc, après, c'est un jour. Mais en tout cas, c'est vraiment un axe extrêmement important pour moi, pour justement cette mise en valeur de ce que c'est que la vie ordinaire. Et pour moi, c'est pour ça que, donc, il y a un moment maintenant, j'avais exploré, donc, cet angle littérature pour la description de la vie humaine, parce que, finalement, j'avais l'impression que la philosophie avait vraiment déserté cette exploration de l'ordinaire. Et donc, ce que permettaient Wittgenstein, mais aussi les philosophes, donc, inspirés par lui, comme Conrad Aymond, Iris Mardock et Martin Lisbon, même si c'est moins Wittgenstein, mais c'était des auteurs vraiment forts que j'avais rassemblés dans ce volume, et bien, c'est vraiment une configuration de pensée qui, alors, non seulement dit qu'il y a un intérêt philosophique à parler de littérature, parce que ça, c'est une grosse banalité, on ne va plus en rester là, mais plutôt de montrer que, effectivement, la littérature, la philosophie et la philosophie morale ont une sorte de matière commune qui est la vie ordinaire et que, donc, cette matière commune permet, en fait, d'élaborer une éthique de l'ordinaire qui va faire, alors, non seulement ajouter quelque chose à l'éthique classique, mais vraiment constituer une véritable alternative. Alors, c'est pour ça que, finalement, tout le travail à partir de ce livre et pourquoi il compte autant pour moi, c'est parce qu'effectivement, c'est un livre qui avait l'ambition de vraiment critiquer la morale, l'éthique philosophique dominante, enfin, celle qui était dominante et qui l'est quand même toujours un peu d'une éthique, donc, on va dire, rationaliste, voilà, qui va parler de principes très généraux, un peu théorique pour les appliquer à la réalité. Donc, là, on a vraiment la proposition d'une éthique, d'une éthique différente. J'en pense, évidemment, au livre de Carole Gilligan qui est une voie différente aussi, qui compte beaucoup pour certains d'entre nous aussi, c'est-à-dire, donc, une voie différente qui va, en fait, d'une part, proposer quelque chose de tout à fait subversif par rapport à l'éthique, avec celle dominante, on va dire, et aussi qui va, finalement, proposer une éthique qui donne une voie, là, je repense à Gilligan, qui donne une voie à des personnes qui, justement, ne sont pas du tout entendues, prises en compte dans la philosophie morale, puisque c'est cela qui m'a frappée quand j'ai commencé à réfléchir à l'éthique et que je trouve vraiment important avec Carole Gilligan, c'est le fait que, si elle parle de voies différentes, c'est que l'éthique est définie, en fait, d'une voie particulière, qui va être une voie, donc, une voie masculine, entre guillemets, parce que c'est des débats très, très larges, puisque c'est une voie qui est présente chez les hommes aussi, rassurez-vous, mais, en tout cas, c'est vraiment un certain type, un certain type de voies. Et cette voie, donc, éthique, elle était présente, en fait, seulement dans les œuvres littéraires, en fait, et c'est pour ça que j'avais abordé la question par cet angle-là, c'est quelque chose qui, vraiment, émerge, en fait, dans des œuvres très diverses et pas, donc, pas d'autre qu'en philosophie. Donc, ça, c'est vraiment ça que j'ai... C'était ça, le projet, donc, de cette... de cette éthique. Et donc, depuis, je me suis attachée à cette question de savoir qu'est-ce que ça serait que cette éthique de la vie ordinaire, une éthique ordinaire et une éthique de la vie ordinaire. Et donc, ce... Je me suis pas mal orientée, d'où l'intitulé de cette présentation. C'est vraiment cette question de l'importance de l'attention et de l'attention au détail, puisque ce qui, donc, pour moi, est vraiment important dans cette éthique de la vie ordinaire, c'est le fait qu'elle va, donc, renverser, en fait, les principes éthiques, par exemple, qui seraient le bien, le mal, puis, bon, d'autres considérations, vers une éthique de ce qui va être important et de ce qui compte. Donc, what matters ? Donc, c'est vraiment un déplacement très important, justement, et que, je prends à Vilgacha, et c'est pour cela que j'ai vraiment toujours gardé Vilgacha comme fil conducteur pour cette éthique, même si Vilgacha, au départ, pour ceux qui s'intéressent à cet auteur, Vilgacha disait que, finalement, l'éthique faisait pas partie du domaine de la connaissance, de la connaissance humaine, qu'elle était du non-sens. Mais, pour Vilgacha, c'est, justement, les propositions générales de l'éthique qui ne peuvent pas, en fait, avoir de contenu factuel. Et, donc, dans sa seconde philosophie, par contre, Vilgacha s'est orienté vers une réflexion sur qu'est-ce que c'est que l'importance des détails de la vie ordinaire. Il y a un moment où Vilgacha va se demander, c'est en et c'est cela, en fait, que fait Vilgacha, c'est, finalement, renverser notre idée de ce qui est grand et important, grand et intéressant, et, finalement, changer, en fait, le point de vue qu'on a sur la philosophie, mais aussi sur la réalité elle-même puisqu'il va donner de l'importance à des petits détails de la vie quotidienne qui ne sont pas du tout, forcément, repris en philosophie. Et, donc, ces détails, c'est tout ce que vous avez au début des recherches philosophiques, ceux qui ont ça en tête. Il faudrait que c'était au programme de l'agrégation l'an dernier. Donc, tout le monde n'est pas dans cette situation. Mais le début des recherches philosophiques, c'est extrêmement intéressant puisque vous avez, d'abord, un passage de 5 octobus sur comment l'enfant apprend le langage. Donc, c'est une situation extrêmement ordinaire et basique. Et puis, vous avez, donc, juste à la ligne suivante, la proposition qui est, j'envoie quelqu'un faire des courses. Comment est-ce que je vais lui... Comment est-ce que cette personne va acheter 5 pommes rouges ? Et donc, il va vraiment s'intéresser à une situation ordinaire comme celle-ci. Et il va, dans toute la suite des recherches, vraiment multiplier, en fait, les exemples extrêmement triviaux de ce que c'est, donc, être dans un jeu de langage, dans une forme de vie, etc. Donc, Wittgenstein, c'est vraiment la source pour l'intérêt de la vie ordinaire, puisque, bien sûr, il y a un intérêt pour l'ordinaire dans toutes sortes de traditions philosophiques. Ce n'est pas du tout le premier. Donc, qu'est-ce qui va faire la spécificité de Wittgenstein et de toutes ces héritiers de Wittgenstein ? C'est le fait de considérer que ce qui a l'air minime, c'est, en réalité, le plus important. Donc, cette question de savoir ce qui est important, eh bien, elle va être complètement centrale. Et philosophiquement, elle est encore à élucider, puisque comment est-ce que l'on va déterminer ce qui est important ? Puisque, bien sûr, en général, je sais ce qui est important pour moi, mais comment est-ce que je peux déterminer, donc, son importance plus généralement pour tout le monde ? Donc, c'est cela, en fait, la question qui préoccupe Wittgenstein, et c'est la question qui va préoccuper plus particulièrement un de ses héritiers, qui est Stanley Cavell, qui est une sorte d'inspiration générale, aussi, pour ce rapport à la littérature, puisque Stanley Cavell a écrit, donc, sur Shakespeare, sur Beckett, dès son premier livre. Donc, bien sûr, là, il y a une filiation. Donc, voilà, une première question que je me pose, c'est, bien sûr, on a des petits problèmes avec le zoom, je crois, c'est, qu'est-ce que c'est que compter, qu'est-ce que c'est qu'être important ? Et donc, Wittgenstein se demande, citation 1, donc, nous devons apprendre à comprendre ce qui s'oppose à un tel examen des détails en philosophie. Donc, s'intéresser à l'importance, s'intéresser à ce qui compte, c'est aussi s'intéresser à des détails, et ce que fait Wittgenstein, c'est vraiment approcher toutes sortes de détails, et penser qu'ils sont plus importants, justement, que les grandes thématiques philosophiques. Et donc, la question de l'importance, c'est, en fait, la question aussi de l'attention, et de l'attention aux détails. C'est aussi, pour cela, que je commençais par un exemple cinématographique, même si ce n'est pas le sujet, parce que, qu'est-ce que c'est que la pédagogie, en fait, du cinéma, le fait de voir des films, nous apprend, en fait, à voir ce qui est important, quelle est la scène importante, le mot important, sur lequel on va revenir, donc, à la fin du film, parce que ça va donner une importance à un petit détail du film, ou du début. Donc, c'est vraiment une école, en fait, de l'attention aux détails et à l'importance. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous, par exemple, qui connaissent le film de Brian de Palma, Blow Out, parce que c'est un chef-d'oeuvre autant que le blow-up d'Antonioni dans ses Le Modèle, mais c'est vraiment le cinéma comme faisant émerger, en fait, littéralement, le détail. Et donc, le détail qui a l'air de rien, mais qui est, en réalité, extrêmement important, et vous avez ça dans la plupart des films. Alors, un exemple que donne Cabel, et je l'ai donné dans la citation 3, je reviendrai après sur les définitions du détail, donc, c'est dans un film, donc, parle Cabel dans la recherche du bonheur, qui s'appelle It Happened One Night, donc, et qui, donc, en français, c'est New York, Miami, je ne sais pas pourquoi, ça serait pas facile à traduire, It Happened One Night, mais en plus, le film raconte un littéraire de Miami à New York, donc, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vraiment un grand classique, avec Clare Gable et Claudette Colbert, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toute une, il y a une scène vraiment en clé, alors je ne sais pas qu'il y a un détail, mais très important, où, donc, Clare Gable, qui a traversé les Etats-Unis avec Claudette Colbert, va voir le père de cette personne, de personnage, qui est une riche héritière, et qui a proposé une récompense de 10 000 dollars pour qui lui ramènerait sa fille. Et, en fait, pendant que Clare Gable a fait tout ce road trip, donc, avec Claudette Colbert, il n'avait pas, elle s'était enfuie, donc elle n'avait pas d'argent, donc il a dépensé un certain nombre de choses, et, donc, cette scène, pour celles qui l'ont vue, pour ceux qui ne l'ont pas vue, ce n'est pas facile à évoquer, mais cette scène est vraiment saisissante, parce qu'il va dire, non, je ne suis pas venu pour les 10 000 dollars, mais, par contre, je veux qu'on me rembourse 39 euros, pardon, euros-dollar, 60, et en faisant la liste de tout ce qu'il a dépensé, en ticket de bus, en restaurant, etc., et, donc, tout ce détail, c'est vraiment, en fait, l'expression morale, en fait, du personnage, donc, de Peter, de Clare Gable, et, effectivement, c'est très proche de ce que Thoreau détaille aussi, dans la... quand, au début de Walden, il décrit la construction de sa maison, et, donc, il va faire toute la liste aussi des matériaux et de tout ce dont il a eu besoin, et il arrive à 28 dollars, et, donc, là, c'est vraiment aussi une affirmation morale, et qu'est-ce que c'est que cette affirmation ? Eh bien, c'est de dire que, donc, si ce qui est important, c'est, effectivement, ce qui compte, c'est d'arriver à décompter en détail les choses. Alors, je n'aurai sûrement pas le temps d'arriver à la fin, donc je vous dis déjà que, bien sûr, vous avez des listes, là, qui sont très... très frappantes de ce style, un style qui est un style littéraire, et que vous allez retrouver chez Pérec, bien sûr, quand il va lister, donc, tout ce qu'il voit sur une place, donc, donc, où... et c'est la citation 15, au début, on peut essayer de nommer les choses, une à une, platement, les énumérer, les dénombrer, de la manière la plus banale possible, de la manière la plus précise possible, en essayant de ne rien oublier. Donc, c'est vraiment ça, c'est ne rien oublier, essayer que rien, donc, ne vous échappe, et pour cela, eh bien, il faut faire attention aux détails. Et donc, depuis le début, l'éthique du care, justement, qu'est-ce que c'est, hein, parce qu'on ne sait jamais comment traduire care, il y a toutes sortes de discussions là-dessus, où on n'entrera pas aujourd'hui, mais care, c'est effectivement, bien sûr, c'est le soin, mais c'est aussi le souci et l'attention. Donc, c'est vraiment parce que, donc, on est attentif à autrui qu'on développe des capacités de care, parce que c'est vraiment connaître les besoins de la personne, c'est savoir que la personne, voilà, même si elle ne va pas dire qu'elle est fatiguée, on va approcher une chaise, c'est parfois ne pas s'occuper de la personne, justement, l'attention, le care, c'est aussi ne pas laisser la personne tranquille, par exemple. Donc, c'est tout un ensemble de détails qui sont extrêmement importants. Donc, vous voyez, il y a toute une configuration qui, moi, voilà, m'intéresse, parce que c'est très difficile à définir, à justifier, et qui est vraiment au cœur de cette dimension éthique. Donc, qu'est-ce qui compte, et qu'est-ce qui est important, et en quoi les détails sont importants. Donc, ce que dit Kavel, c'est-à-dire, notre tâche essentielle, c'est de découvrir comment, pourquoi ils utilisent leur temps, pourquoi ils disent les choses qu'ils disent, et effectivement, c'est des gens qui ont comme posture éthique, c'est deux personnages, Klein-Gebel et Toro, de, finalement, savoir, savoir ce qui est important, savoir ce qui compte. Donc, comment est-ce qu'on exprime, en fait, cette capacité, et comment est-ce qu'on exprime ce qui est important pour soi ? En fait, c'est justement une question qui a l'air mineur, mais, pour moi et pour toutes les personnes dont je vais parler, elle est au cœur, en fait, de l'éthique. C'est donc cette expression de l'importance en tant que telle, et comme dit Kavel, sans reprendre les détails des films, nous ne devons pas nous attendre à savoir ce qu'ils sont, et à savoir ce qui les incite ou les provoche, c'est plus ce que j'ai mis, ce qui les motive. Et donc, justement, ce qui est au cœur de la philosophie, eh bien, c'est de savoir, effectivement, ce qui compte, ce qui est important, et, effectivement, ce qui compte va se porter sur des détails. C'est pour ça que je m'étais intéressée aussi à ce que c'est qu'un détail, en fait, parce que c'est vrai que c'est assez frappant de voir que, donc, je l'avais fait dans le cadre d'une question d'intraduisibilité, puisque je travaillais aussi sur le rapport du français à anglais, et c'est vrai qu'en anglais, en plus, il y a le verbe « detail » aussi, donc, quitte détailler quelqu'un qu'on n'a pas, pas forcément en français, mais c'est vraiment d'un zioté de façon un peu intrusive. Donc, il y a « détailler », par contre, effectivement, on va employer « détailler » pour un relevé de compte qui va détailler telle ou telle chose, comme le relevé de compte bancaire ou quand vous faites une liste de courses. Donc, le détail, c'est vraiment lié aussi à la notion de liste, de liste qui va préciser toutes sortes de choses. Mais évidemment, dans « détailler », il y a aussi la question de la description et du cas particulier. Et puis, comme vous le savez, il y a une dimension et un sens commercial qui est la base, qui est très, en sens ordinaire, qui est aussi la base de l'usage du terme, puisqu'on parle du commerce de détail, même si ça disparaît, mais en anglais, c'est « retail ». Et donc, effectivement, il y a le fait de vendre au détail et de vendre quelque chose. Par exemple, même en boucherie, une carcasse de viande, ça va être quelque chose qu'on va vendre comme ensemble, mais ensuite, ça va être vendu au détail. Et c'est là qu'on a un sens de détailler qui est vraiment intéressant, puisqu'effectivement, c'est quand ça va être coupé en morceaux, en fait, puisqu'on va couper les morceaux, la carcasse en morceaux et vendre ça au détail. Et pour ceux qui, nombreux, j'espère, qui lisent des livres de cuisine, vous savez très bien qu'on va dire que détailler, c'est couper aussi en petits morceaux avec un petit couteau. Donc, cette question du détail, elle est très pratique. Elle est très pratique. C'est vraiment un rapport aussi pragmatique, parce que tu parlais de Youé, qu'on est là, qu'on a par rapport au monde. Donc, c'est pas seulement l'attention et la relation d'une petite partie à un tout, mais c'est vraiment la séparation des particularisations en morceaux et c'est aussi l'attention au détail et donc la description et donc la narration. Et donc, le détail, c'est effectivement d'abord une petite composante d'un tout, mais c'est toujours une composante qui va être considérée comme secondaire. Donc, effectivement, ça pose la question de l'importance et de la non-importance et l'attention au détail, c'est le point principal de l'éthique. Alors, une question que cela pose, c'est que, donc, quand on parle de détail, finalement, c'est un peu oxymorique, en fait, puisque c'est quelque chose dont on dit que ça compte pas, que ça n'est pas important. Oui, on a perdu, on a perdu. C'est pas possible. Non, non, ils sont là. Ah bon, bon, j'espère qu'on a perdu. Donc, ça y est, j'ai perdu. Le fil, oui, on dit à la fois que c'est pas important, mais en même temps, on attire attention dessus. Donc, on dit à la fois que c'est pas important et que c'est important et que c'est important parce que ça paraît pas important. Donc, c'est cela, en fait, cette question, donc, du souci, donc, du souci, du détail. Et bien sûr, il y a tout un champ de recherche énorme que je ne mentionnerai pas, c'est en histoire de l'art. Bon, il y a tout le travail de Daniel Arras sur ce détail. Et donc, le fait qu'on garde une impression très, très forte des détails, donc, plutôt que du tout. Je ne sais pas si vous avez la madone des pèlerins de Caravage et que vous vous rappelez, évidemment, des pieds sales des pèlerins plus même que la madone avec l'énorme petit Jésus, etc. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui est, donc, central, cette question du détail. Et c'est cela qui apparaît très clairement, donc, dans toutes les recherches philosophiques et aussi dans les remarques sur le rameau d'or de Fraser où Wilhelm Schein s'intéresse à l'anthropologie. C'est pour ça que ces dernières années, j'ai plutôt travaillé dans ce domaine-là parce que c'est un travail de description. C'est un travail qu'on ne va pas théoriser, mais on va effectivement détailler, scluter, regarder, voir comment sont les choses. Donc, c'est vraiment un projet qui ne va être pas seulement éthique, mais aussi épistémologique. Qu'est-ce que c'est que la description du monde ? Et là, bien sûr, on rejoint totalement la littérature présente, passé, mais surtout présente. Et donc, c'est aussi pour cela qu'on a donc cette question de l'importance et du détail. Alors, vous avez cela aussi dans... Je l'ai laissé en anglais alors qu'il y a des passages que j'ai traduits, je ne sais pas pourquoi, mais c'est vrai que ça, c'est très difficile à traduire dans deux passages d'Emerson, par exemple, puisque Emerson, qui est la grande inspiration de Kawell, mais bien sûr, d'autres... de tout un champ de la littérature américaine, puisque c'est aussi ça qui est en cause ici. Eh bien, vous avez aussi dans la revendication de la vie ordinaire chez Emerson, vous avez donc cette idée que ce qui ne l'intéresse pas, ce n'est pas le the great, the remote, the romantic. Donc, c'est vraiment revendication de l'Amérique contre l'Europe, mais surtout... Donc, ça, c'est connu, mais comment il va exprimer ça ? Il va dire « J'embrasse le commun, j'explore et je m'assois au pied du familier. » Et donc, « What we really know the meaning of ? » Donc, qu'est-ce qu'il faut explorer ? C'est « The Mure and the Farkin, The Munk in the Pan, The Ballad in the Street, The Newt in the Boat. » Donc, vous voyez, là aussi, c'est des détails, en fait, c'est des détails du quotidien. Et donc, et ces détails, vous voyez que ce n'est pas seulement des objets fixes, mais ça va être des phénomènes comme la balade dans la rue, les nouvelles du bateau, donc le regard, l'allure du corps. Donc, vous voyez, c'est vraiment, en fait, des moments d'expression aussi, plus que des objets. Le détail, ce n'est pas seulement, donc, quelque chose qui va être séparable et isolé. Et bien sûr, il y a une revendication politique dans cette attention au détail. Et c'est cela, en fait, la politique de la littérature, là, chez Merson, c'est de dire que cette attention au détail est quelque chose qui va, finalement, accompagner la revendication démocratique, puisque on va explorer « The Law of the Common », c'est la citation 5, et il va dire « La littérature du pauvre, les sentiments de l'enfant, la philosophie de la rue et le sens de la vie domestique sont « The Topics of the Time ». Donc, vous voyez, il y a vraiment cette idée aussi du domestique. Donc, là, il y a vraiment une question aussi de genre dans cette attention au détail et dans la détermination de ce qui compte ou pas, puisque, très globalement, en philosophie en tout cas, moins en littérature, heureusement, le domaine du domestique, donc féminin, est considéré comme justement ce qui n'est pas important. Et ce qui est important va être la vie publique, l'agora, toutes sortes, donc, les grandes valeurs morales, mais ça ne va pas être cette vie domestique. C'est pour ça que cette question domestique aussi, elle est centrale si on veut reconfigurer la question de l'importance et de ce qui compte. Et dans ce cas-là, comment est-ce qu'on peut reconfigurer cette question de ce qui compte ? C'est vraiment quelque chose qui va être défini notamment par Iris Murdoch, donc ça, c'est vraiment quelqu'un qui est entre littérature et philosophie, donc c'est toujours une très bonne cliente pour nos discussions. Et donc, ce qu'elle va dire, donc là, je l'ai traduit parce que c'est dans le volume Éthique, Littérature, Vie humaine, donc c'est en français même si c'est beaucoup mieux en anglais, mais donc, elle va dire qu'effectivement, quand on appréhende et évalue d'autres personnes, on ne va pas donc penser à des jugements moraux, c'est vraiment dans son article Vision and Choice, donc c'est vraiment contre l'éthique du choix, du choix rationnel, de décider la bonne chose, ça va être vraiment plutôt une éthique de la vision et de l'attention. Donc comment est-ce qu'on peut considérer ce qu'on appelle leur vision globale de la vie, la vision de la vie de quelqu'un qui se manifeste dans ses façons de parler, de se taire, de ce qu'ils trouvent drôle, etc., bref, des configurations de leur pensée qui se manifestent continuellement dans leurs réactions ou leurs conversations. Donc c'est la façon dont la vie, la façon d'être des personnes et leurs conversations, ce qu'elles vont dire, qui va donc définir ce qui compte pour elles et donc va définir leur, ce que, donc, Iris Murdoch appelle leur texture, leur texture morale, donc la texture de l'être humain et la nature de leur vision personnelle. Et donc là, il y a vraiment à la fois l'utilisation du langage qui va vraiment être le lieu de lire la vision morale de la personne en tant qu'elle se manifeste ouvertement et donc la philosophie morale doit passer de l'examen des concepts généraux à l'examen de ces visions très particulières, les configurations de pensée et donc le détail aussi des formes de vie. Et c'est quelque chose qui est repris très clairement donc par Cora Diamond dans l'esprit réaliste mais dans beaucoup de passages notamment son texte sur Henry James qui, le Golden Ball qui se trouve dans l'éthique littérature vie humaine où elle va dire donc on ne peut pas avoir l'intérêt moral de la littérature si nous ne reconnaissons pas les gestes, les manières, les habitudes, les tournures de discours, les tournures de pensée donc c'est vrai donc associé turn des tournures de discours et façon de parler les tournures de pensée les styles de visage comme moralement expressif et surtout ce qu'elle explique c'est que et ça livre sur la philosophie morale aussi l'esprit réaliste donc la description intelligente de ces choses fait partie donc de la description intelligente attentive de la vie de ce qui importe et de ce qui fait la différence dans les vies humaines vous voyez c'est vraiment là vous avez tout le projet de cette éthique de soucis du détail puisque ça va être l'attentive une description attentive de la vie et aussi de ce qui importe de ce qui fait des différences makes a difference donc dans dans les vies humaines et donc c'est vraiment cette définition là de la perception du détail percevoir le détail de la vie ordinaire et savoir ce qui compte sur l'arrière-plan d'une forme de vie si on reprend les thématiques viguatianiennes c'est cela en fait qui est au coeur de la compétence morale et c'est cette définition de la perception morale qui permet de reconcevoir l'éthique comme exploration perceptive comme attention et donc une sorte d'attention qui va être inséparablement sensible et langagière conceptuelle aux détails et aux expressions et aux expressions morales et c'est pour cela que là dans cette attention aux détails et donc toute cette toute cette économie de l'attention et je pense aussi au livre de Yves Citon sur l'attention ce qui a beaucoup compté pour moi aussi le collectif qui l'a fait donc cette économie de l'attention justement elle va se causer en alternative non seulement à l'éthique standard mais à l'économie standard et c'est cela l'intérêt du projet donc de donc de Yves Citon et donc à partir de là vous voyez qu'on a ce projet d'une attention morale à la vie ordinaire que c'est une attention portée au détail citation 8 c'est ce que dit Murdoch vous voyez qu'elle insiste beaucoup sur sur cette sur cette attention donc l'éthique va être au niveau de la perception attentive plutôt même que du sentiment intime c'est pas une éthique de l'affect c'est vraiment ça c'est important parce que sinon on ouvre un autre boulevard que je ne prendrais pas et donc c'est vraiment une éthique c'est vraiment cette question donc c'est ni l'affect ni le raisonnement argumentatif mais c'est réellement donc la question de la description en tant que telle et donc une perception ordinaire qui va être la perception soit ce que Wittgenstein appelle Wittgenstein appelle uberzistist c'est à dire donc la vision synoptique ou la vision aussi des ressemblances et des différences qui est vraiment très très présente aussi dans toute l'oeuvre de Wittgenstein et pour lesquelles là aussi bien sûr la littérature est aussi engagée elle-même très directement et donc effectivement on a là un sens moral qui n'est pas fixé mais qui dépend toujours de pratiques on a donc des différences morales ce que dit Iris Mardoc qui sont des différences de vision et pas donc de choix et effectivement on n'a pas des concepts moraux et univoc qu'on va appliquer à la réalité mais les concepts vont dépendre dans leur application même de la vision du domaine et de la description que nous en donnons et donc de l'attention que nous allons porter à telle ou telle chose attention qui va déterminer ce qui va être important pour nous donc cette idée de ce qui compte elle est extrêmement extrêmement centrale là aussi et l'inspiration alors il y a Iris Mardoc il y a aussi donc Martin Hussbaum mais je n'en parlerai pas en détail simplement je citerai le passage de Henry James c'est la citation neuve qui est vraiment l'inspiration de Coran et de Martin Hussbaum pour cette question de justement de ce que c'est que cette comme comme vous l'avez dit les uns et les autres c'est l'expérience finalement qu'est-ce que c'est que la description de l'expérience et comment avoir une expérience si je reprends le chapitre de Dewey c'est justement avoir une expérience c'est avoir vraiment une sorte de compréhension de ce qui est important et de ce qui compte c'est pas seulement aussi affectif donc le passage de Henry James il est extrêmement toujours très 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 souvent donc très souvent cité mais je trouve que c'est vraiment aussi ce qu'on veut ce à quoi on s'intéresse là donc c'est donc the power to guess the unseen from the seen to trace the implication of things to judge a whole piece by the pattern donc il y a aussi la question de pattern qui est très centrale dans cette question du détail aussi donc c'est en fait on a tout un jeu de langage du détail et de l'attention qui vraiment crée cette nouvelle configuration éthique et donc ce que va dire James surtout c'est try to be one of the people nothing is lost donc c'est très difficile à traduire puisque c'est vraiment à qui rien n'échappe sur qui rien ne se perd et donc c'est vraiment cela en fait cette ambition commune à la littérature et à la philosophie qui est cette attention finalement soutenue à des choses qui en réalité nous échappent parce qu'on considère qu'elles ne sont pas qu'elles ne sont pas importantes j'avais une citation de Foucault qui dit ça exactement mais je ne l'ai pas mise là parce qu'elle est justement un peu trop connue mais où il dit aussi que la visée de la philosophie ça va être non pas de voir l'invisible mais de voir le visible et de voir ce qui est qu'on ne voit pas parce que c'est c'est trop près que c'est trop près c'est très proche de ce que dit William Einstein dans la citation 14 je vais en prendre des heures mais dit qu'effectivement des remarques qui concernent l'histoire naturelle de l'homme non pas des contributions relevant de la curiosité mais des constatations sur lesquelles personne n'a jamais eu de doute et qui n'échappent pas à la conscience que parce qu'elles sont en permanence devant nos yeux donc ce qu'on ne voit pas parce que c'est trop près c'est aussi une thématique commune à Foucault et à Wittgenstein mais en tout cas l'attention et la perception donc c'est vraiment l'angle certainement le plus pertinent là puisqu'il s'agit finalement toujours de mesurer ce qui compte mais de le mesurer effectivement donc à partir de ce qui va compter pour vous c'est cela ce qu'explique Citon dans son livre sur sur l'attention c'est à dire qu'il n'y a pas ce qui compte déjà et qu'il faudrait mesurer mais effectivement il faut trouver les expressions propres à faire apparaître ce qui compte et donc si on prend les économistes ou les philosophes des valeurs en fait ils vont ils vont considérer que l'importance et les significations sont déjà déterminées puisqu'elles héritent d'un ordre du monde qui est préétabli tandis que l'autre que j'essaie de présenter tente de rendre compte de l'émergence d'importance au pluriel là du coup et de signification nouvelle qui vont être fondées en chacun afin de développer des grammaires mieux capables de faire justice à la réalité concrète des formes de vie donc c'est pour ça qu'on peut avoir cette ambition politique dont je n'ai pas parlé en détail mais c'est l'arrière-plan nécessaire de la de la prise en compte aussi donc d'une d'une politique d'une politique des formes de vie et donc là l'attention et la perception je ne peux pas parler de perception mais attention et perception ça n'est pas pareil puisqu'effectivement l'attention aussi nécessite un effort pour remarquer ce qui est là mais qui ne saute pas aux yeux et qui est au contraire tellement présent ordinaire donc qu'on ne le voit plus et donc là on a vraiment cette cette importance donc qui va se trouver encore une fois dans dans les détails dans ce qui compte et qui fait qui fait la différence c'est pas qu'il c'est pas qu'il faut percevoir des différences qui existent déjà mais c'est effectivement voir ce qui fait différence c'est 5 minutes non ? c'est pas à moi de dire non j'ai pas compté ça non mais je c'est trop c'est beaucoup trop donc voilà pour cette question donc de de la de l'attention et de l'importance et comment ça peut devenir donc ce point du moral du coup bien sûr on parle de politique mais je voulais juste ajouter quelques mots pour finir sur le fait que c'est aussi dans une sorte d'interface entre littérature et anthropologie pas seulement littérature et politique que peut se faire en fait cette cette attention cette attention au détail et donc c'est c'est cela qui qui m'intéresse puisque c'est vrai que quand on parle politique ça peut être aussi à partir d'un point de vue extrêmement extrêmement général ou théorique et donc ce qui m'a vraiment intéressée notamment parce qu'un certain nombre d'anthropologues se sont beaucoup impliqués dans la lecture de Wittgenstein qui est devenu un moteur un petit peu un petit peu central pour eux notamment quelqu'un comme Vina Das que j'ai cité donc dans cette citation 11 par exemple mais aussi Didier Fassin dans son livre sur les formes de vie donc il y a vraiment une sorte de de mouvement aussi dans l'anthropologie de la vie qui est une attention à la vie ordinaire plutôt que des grandes structures et c'est très intéressant aussi mais il y a vraiment tout un courant en anthropologie qui va aller qui va aller encore plus radicalement dans cette direction bien sûr on peut dire que l'anthropologie par définition c'est cela puisque c'est vraiment la description de détails d'une vie donc ils n'ont pas besoin de Wittgenstein pour cela mais il y a aussi donc cette revendication d'une école d'anthropologie qui est attentive spécifiquement aux formes de vie et aux détails donc ça vous avez ça dans le en français dans le livre de Didier Fassin donc j'ai oublié le nom et c'est 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 une parodie du titre de Pérec donc je voudrais le savoir mais en tout cas en tout cas c'est c'est un ouvrage qui est consacré à cette sorte de nouvelle attention à la vie ordinaire qui en fait suppose une forme de tournant éthique aussi en anthropologie et c'est pour ça que c'est assez contesté chez eux si ça s'appelle la vie et mode d'emploi en fait c'est pour ça que nous aurions oublié le titre donc ou forme de vie mode d'emploi enfin quelqu'un peut retrouver ça sur son téléphone en tout cas en tout cas donc la personne qui a vraiment développé ça c'est l'anthropologue Gavine Haddas qui a écrit un livre notamment qui s'appelle Life and Words donc la vie et les mots qui va bientôt paraître en français aussi un ouvrage d'elle qui s'appelle Les voix de l'ordinaire qui est paru aussi en français et donc Stanley Kabel a fait une préface à ce livre Life and Words qui date de 2007 et il va dire que donc elle reconnaît que dans la division du travail de deuil des résultats de la violence déterminée par le genre le rôle des femmes est de s'occuper des détails de la vie quotidienne donc alors qu'est-ce que c'est que s'occuper des détails c'est vrai que c'est et de la vie domestique là c'est vraiment en réalité dans une situation tragique comme celle de la partition de l'Inde ou du Pakistan qui est le terrain donc de Vinadas c'est vraiment en fait arriver à réparer le monde comme dit Alexandre mais c'est vraiment arriver à reconstituer la vie mais dans son détail donc donc père par père comme on dit donc petit en réassocie tout ce qui est tout ce qui est déchiré en retricotant la vie et donc le quotidien c'est pas seulement comme dit Emerson à la beauté la vie quotidienne avec ce sublime du quotidien mais c'est aussi ce qui permet dans les situations de de tragédie et de rupture de de reconstituer la vie alors ça c'est évidemment très intéressant pour moi parce que ça converge je n'aurai pas le temps de parler tout le travail aussi dans le domaine de la critique littéraire et donc ce que fait Alexandre quand il étudie les romans qui sont la littérature de la réparation et c'est vraiment une réparation par l'ordinaire et donc dans cet ordinaire il y a vraiment l'attention au détail j'aime beaucoup ce passage de Vinadas donc c'est la citation 11 quand elle explique que dans son travail sur le terrain donc elle elle va qu'est-ce qu'on apprécie qu'on se souvient que quand on sert du thé elle se rappelle qu'on ne prend pas de sucre dans son thé que l'un de ses fils aimait beaucoup de sucre qu'un autre aimait avoir du malay donc c'est clotted cream en anglais sur le lait donc etc donc tous ces détails et vous savez très bien vous-même quotidiennement que si effectivement quelqu'un se rappelle comment vous aimez votre café etc bon maintenant tout le monde aime un peu la même chose donc c'est marrant mais en tout cas c'est vraiment un signe un signe d'attention et donc c'est là dans ces petits signes c'est là en fait que se trouve vraiment donc vraiment vraiment l'éthique et il y a un passage de son dernier livre texture d'ordinaire c'est la citation 13 je voulais le lire même si c'est un peu long où elle parle alors c'est un terrain d'un autre anthropologue qui s'appelle Valentin Daniel donc et qui raconte les émeutes anti-tamoules en 77 ou qui l'a observé où effectivement il y a une femme qui se trouvait dans un train avec un instituteur tamoules à la recrète et elle elle est singali singalaise et comme très souvent à cette époque là donc il y a une sorte d'une foule qui va d'émeutes donc qui va attaquer tous les tamoules du train et les tabassés etc donc des violences très très qui peuvent vraiment mortelles à l'époque et cette dame donc singali qui apparaissait vraiment comme telle se met à côté de ce monsieur qu'elle connaît pas du tout et elle lui prend la main elle lui tient la main et effectivement les les attaquants sont montrés mais juste parce qu'il y avait ce geste ils ont laissé le donc le monsieur tranquille donc c'est évidemment une très belle scène mais ce qui est intéressant c'est qu'elle renvoie justement à la vie quotidienne la vie conjugale et pour ceux qui ont vu New York Miami même si c'est un contexte beaucoup plus tragique que New York Miami je ne sais pas si vous avez vu dans It Happened One Night il y a un moment une scène où les deux héros doivent faire croire qu'ils sont mariés à la police qui recherche la jeune fille et pour montrer pour faire croire qu'ils sont mariés ils se mettent à se disputer à s'envoyer mais donc en tout cas cette question de comment est-ce que l'on peut faire apparaître finalement une situation comme normale et comme comme domestique finalement et c'est dans ce domestique que va se trouver non seulement l'expression de la normalité de l'ordinaire mais aussi la possibilité même en fait d'une position d'une position éthique et d'une et effectivement de possibilité morale morale nouvelle donc c'est vraiment donc cette attention au détail qui pour moi est vraiment du coup au coeur de cette ambition éthique qu'on peut avoir que ce soit du côté de la de la littérature de la philosophie mais aussi bien sûr d'autres du cinéma et des et des séries télévisées donc il y a vraiment toujours dans le détail que l'on va trouver trouver cela et c'est aussi pour ça que j'ai vraiment maintenant considéré que l'anthropologie était une ressource peut-être aussi aussi importante que les réflexions que les réflexions politiques et bien sûr également le cinéma et les et les séries télévisées donc j'ai eu deux remarques finales mais rapides d'une part donc les oui cette description du détail c'est vrai qu'on l'a trouvé c'est vrai que c'est quelque chose qui va se faire beaucoup au cinéma aussi dans les séries télévisées je vous citais juste pour le plaisir enfin le mien en tout cas donc à station 12 il y a une interview il y a une interview de David Lynch en fait mais ancienne des deux premières saisons où il va expliquer pourquoi il s'est lancé à faire de la télévision et effectivement très souvent vous savez quand il y a des grands cinéastes qui se mettent à faire de la télé et souvent on dit c'est bien dans ce cas là les séries c'est bien puis il y a Scorsese tout ça en fait c'est pas du tout forcément c'est pas du tout ça a l'intérêt particulièrement très souvent ils font juste un épisode de toute façon puis après ils cèdent la main comme vous avez vu avec Michael Mann dans la nouvelle série Tokyo Vice qui est très bien mais il a fait qu'un épisode David Lynch il a fait vraiment en trois saisons de Twin Peaks mais pourquoi ? parce qu'il dit que ça permet de faire des détails jouer avec les détails on peut avoir se concentrer sur une miette de tarte aux cerises pendant dans la troisième saison vous avez quelqu'un qui filme quelqu'un qui balaye un bar pendant dix minutes à peu près et ça on peut le faire quand même on ne peut pas le faire au cinéma donc ça c'est vraiment quelque chose qui émerge dans les séries télévisées même si le cinéma est crucial pour l'attention il faut attirer votre attention sur les détails par contre entrer vraiment dans les détails il faut du temps donc c'est à cela qu'elle sert donc ça c'est une première remarque et la deuxième donc la deuxième remarque c'est pour conclure et c'est juste à partir du texte de Pérec mais que je n'aurai pas le temps de commenter mais c'est déjà vraiment une sorte de perplexité puisque depuis le début on dit qu'on ne fait pas attention aux détails qu'il y a des détails qui sont très très importants et ce que nous rappelle Pérec aussi dans tous ses passages d'ailleurs c'est très différent le 15 et le 16 la citation de 15 ou 16 puisqu'effectivement dans Ellis Island c'est vraiment l'idée de ces détails qu'il faut absolument se rappeler parce que ça n'a pas été photographié, archivé, restauré et donc comment le retrouver comment il donnait une importance mais dans d'autres textes comme la tentative d'épuisement que je vous cite là et d'autres textes comme aussi l'infraordinaire finalement il y a un necré qu'on n'a pas exploré et comment on va s'arrêter là on ne va pas aimer il y a toujours cette idée que le détail on n'y fait pas attention mais c'est important c'est ce qui compte c'est important pour nous mais dans ce que Pérec nous rappelle aussi c'est qu'il y a des détails qui ne sont pas importants du tout en fait donc je ne vois pas pourquoi et donc je veux dire pourquoi est-ce qu'on s'intéresse que à ce qui compte et à ce qui est important pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas s'intéresser à ce qui aussi ne l'est pas et c'est aussi une question qu'on peut se poser sur le détail mais je m'arrête là merci 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 Sandra de cette très belle conférence qui m'a introduit très bien au débat avec un élargissement de la question politique vers la question éthique à partir de ce problème de l'ordinaire qui nous lance sur le terrain du roman en tout cas surtout du roman réaliste et je dirais surtout du roman moderne mais pas seulement puisque si on est allé sur le terrain de la fiction avec les premiers exemples tirés du cinéma hollywoodien on est allé aussi vers la question du récit en général avec la série par exemple et puis d'une littérature qui est très peu narrative avec les exemples péricains à la fin et les implications éthiques différentes des textes de Péret parce que c'était deux exemples qui vont dans deux directions tout à fait différentes sur l'Elysée et la tentative d'écuisement dans le lieu parisien donc c'est très riche on a le temps pour je crois dix minutes de questions avant de passer la parole à la deuxième intervenante dans la matinée donc la parole est à la salle pour dix minutes donc on aura le temps de prendre quelques questions merci beaucoup pour votre intervention je me demandais comment vous compreniez l'articulation entre l'éthique de l'ordinaire telle que vous l'avez présenté et la politique à proprement parler moi il y a un passage qui m'a particulièrement marqué c'est quand vous avez cité dans la citation 5 et vous avez commenté en faisant référence sauf alors de ma part au paradigme féministe qui invite à repolitiser la question du domestique et à cesser de reléguer la question du politique au public et à le faire revenir dans le privé et là j'arrive à comprendre comment on articule l'éthique de l'ordinaire et une dimension politique ou une résistance à l'oppression mais en dehors de ce paradigme là j'ai eu un peu plus de mal à percevoir la dimension à proprement parler politique de cette éthique de l'ordinaire et donc est-ce que pour vous cette opposition entre éthique et politique est une fausse opposition est-ce que l'éthique est par essence par nature politique comment est-ce que vous comprenez l'articulation merci beaucoup parce que c'est très intéressant comme question et c'est vraiment la chose dont j'ai pas eu le temps de parler puisque moi-même j'ai pas mal travaillé aussi sur la démocratie la démocratie radicale en tant qu'elle se construit à partir d'Emerson et Thoreau qui est une voie politique qui n'est pas forcément connue mais c'est vrai que ce passage comme vous dites il est vraiment important puisque enfin important encore parce que là il y a vraiment cette idée que donc et c'est aussi le début du passage que c'est pas cité mais quand il va dire que donc l'OS class l'élévation de finalement de l'OS class et de le state donc il y a vraiment cette idée que si on a une éthique de l'ordinaire c'est pas seulement alors cette question du domestique elle est centrale c'est pour ça que j'ai assisté là-dessus surtout que c'est vraiment une sorte de dévalorisation du privé qui est comme vous le disiez qui est quand même très très présente y compris dans la philosophie on va dire très progressiste puisqu'il y a toujours cette idée que la vie publique c'est ce qui est important donc ou même l'expression du public qu'on emploie beaucoup depuis que tout le monde s'intéresse à dire oui mais bon c'est une valorisation du public donc bien sûr il y a une dimension genrée là-dedans mais indépendamment de ça ce qui est très intéressant dans ce passage et partout en fait dans The American Scholar et chez Emerson et Thoreau c'est que l'idée que effectivement si on veut avoir une politique vraiment démocratique il faut en fait une esthétique ordinaire c'est à dire que c'est vraiment le fait que chacun puisse avoir cette et la même la même capacité politique qui est affirmée en fait dans comme il dit dans cette littérature cette cette poésie et cet art américain et donc ce qu'on a dans ce passage-là par exemple c'est pas Charles Emerson c'est vraiment une sorte d'esthétique ordinaire qu'on va retrouver chez Chaplin par exemple aussi et dans la photographie c'est à dire chaque fois en fait une esthétique qui va mettre en avant en fait des sujets qui sont en général invisibles défavorisés donc c'est pas seulement c'est des gens qui peuvent être dans la rue aussi donc c'est pas du tout là le rapport entre public et privé qui est en cause c'est vraiment l'idée de représenter donc des citoyens donc qu'ils vont revendiquer eux qu'ils sont qu'ils sont égaux et y compris quand c'est Merson et Thoreau heureusement qu'ils sont égaux y compris quand c'est des femmes et des personnes non-blanches ce qui est important parce qu'ils se sont beaucoup battus aussi pour cela donc il y a vraiment cette idée de l'égalité de l'égalité des individus qui importe là et c'est aussi pour cela que cette esthétique ordinaire elle va toujours revendiquer d'être celle de celle de tout le monde parce qu'elle représente tout le monde et parce qu'elle est accessible qu'elle est accessible à tout le monde et donc à partir de là vous avez aussi tous les les analyses de la culture populaire avec l'idée d'avoir avec le cinéma c'est pas seulement qu'on est tout cinéphile etc mais c'est que le cinéma est un art qui est très également accessible à chacun donc il y a vraiment une volonté égalitariste dans la perception elle-même merci une autre question on a je pense le temps pour une deuxième et dernière je ne vais pas parler trop long oui monsieur oui merci beaucoup c'était très stimulant comme exposé plein de questions mais encore je vais en regarder une la plus massive peut-être mais qui est je m'interrogeais sur la manière justement vous articulez littérature et philosophie parce que avec tout ce développement sur le détail on voit bien en effet l'enjeu éthique moral éventuellement aussi politique de la littérature est-ce que selon vous la littérature a aussi un potentiel de faire penser et philosopher sur d'autres plans sur un plan par exemple esthétique métaphysique épistémologique est-ce qu'il y a cette puissance de pensée dans la littérature aussi parce que je le vois moins dans cette analyse du détail peut-être ou alors c'est sur un autre plan c'est là-dessus que j'ai besoin non c'est une très c'est une très bonne question c'est vrai que moi mon entrée elle a toujours été par rapport à cette question éthique puisque c'est vrai que c'est là qu'il y avait à partir de Wittgenstein cette possibilité de proposer vraiment une éthique alternative et aussi aussi puissante voire plus pour moi que celle de la philosophie et donc sur d'autres plans bien sûr la littérature notamment au plan politique que je n'ai pas vraiment abordé la littérature va aussi proposer des alternatives très fortes et également ça m'a pas mal intéressée aussi mais plutôt à propos des salles télévisées il y a vraiment aussi cette capacité la capacité fictionnelle de proposer des futurs ou des enfin ce qu'on a dans la science-fiction de toute façon mais qui est souvent aussi des vraies propositions propositions scientifiques en réalité donc je m'intéresse aussi à cet aspect là mais c'est vrai que j'ai pas voilà j'ai pas du tout de compétences pour développer cela mais je pense que c'est extrêmement important de voir comment en effet la littérature va tout simplement produire des connaissances puisque au départ mon intérêt pour la morale et c'est ce que vous avez dans les textes de Gouwes m'intéresse aussi sur la littérature connaissance morale c'était aussi épistémologique c'est de dire la littérature vous fournit des connaissances c'est pas seulement des sentiments même si c'est très bien les sentiments mais bon en tout cas c'est vraiment de la connaissance mais je crois il y a énormément si on prend là alors je parle pas de la littérature mais de domaines comme les séries télévisées ça m'intéresse parce que ça apporte en fait énormément de compétences sur beaucoup de sujets en fait et qui sont très largement très largement partageables avec le public avec une visée d'éducation finalement et c'est ça que je trouve intéressant et donc bien sûr la littérature aussi mais en tant du coup alors ça je rejoins Alexandre en tant qu'elle serait populaire parce que sinon quel est l'intérêt de transmettre des connaissances si c'est que quelques lecteurs en fait donc c'est ça le problème en fait que pose la question aussi c'est Sous-titrage ST' 501